Bonjour, c'est Arnaud Lelouette du blog Entraîneur de Manager. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voudrais partager avec vous 7 critères d'exigence qui vont vous permettre d'avoir de bons collaborateurs et de très bons managers. Alors, bien souvent, je me suis rendu compte qu'au moment de prendre des décisions humaines importantes, certains managers manquaient de critères objectifs pour pouvoir fiabiliser leurs décisions, pour savoir détecter le potentiel chez leurs collaborateurs et donc, du coup, qu'ils manquaient peut-être parfois de capacité à déceler les bonnes pépites de l'entreprise. Et bien souvent, au moment où je prends des décisions humaines, c'est là que j'ai la prise de conscience que je manque de temps pour prendre de l'auteur dans mon job. Je me rends compte que je n'ai pas les équipes qui prennent les sujets. Est-ce qu'ils sont capables ? Est-ce qu'ils ont l'expérience ? Est-ce qu'ils ont la maturité ? Est-ce que je peux leur faire confiance ? Toutes ces questions, toutes ces frustrations sont celles que j'entends souvent dans le mot des managers au moment où, finalement, ils se rapprochent de l'échéance et qu'à un moment donné, ils se rendent compte que peut-être qu'au moment d'accélérer, il manque quelque chose. Alors, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants et de vous poser deux questions. La première question, c'est pourquoi j'en suis arrivé là ? Est-ce que c'est une problématique de recrutement à la base ? Suis-je dans le syndrome du mouton à cinq pattes ? C'est-à-dire que moi-même, j'attends peut-être trop de mes collaborateurs et c'est moi peut-être qui ai du mal à lâcher prise ? Ou tout simplement, peut-être que j'ai manqué d'exigence au moment, à des moments clés dans l'accompagnement collaborateur ? Mais peut-être aussi, c'est la deuxième question, peut-être que je manque de critères choisis à regarder régulièrement sur lesquels je pourrais m'appuyer et appuyer finalement et fiabiliser mon appréciation au moment de prendre une décision ? Et donc, si c'est le cas, quels pourraient être les critères sur lesquels vous pourriez vous arrêter pour vous assurer que, oui, votre collaborateur, il correspond bien aux attentes du poste et vous pensez qu'il a la capacité à en prendre plus ? Voilà, mettez-le cette vidéo sur pause quelques instants et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite ! Bien voilà, alors je vais vous donner maintenant ma méthode pour fiabiliser vos choix humains au moment de prendre des décisions humaines importantes, pour détecter la potentialité et les graines de champion chez collaborateurs et donc du coup, par ricochet, vous permettre de prendre de la hauteur, vous prendre du recul, de la distance par rapport à l'opérationnel et vous projeter un peu plus sur les enjeux futurs de votre job. Alors, cette méthode, elle vient de mon histoire chez Decathlon. Je l'ai utilisée quand j'étais directeur de magasin, puis quand j'étais directeur régional. C'est une méthode très simple chez Decathlon. On est dans une entreprise où très très vite, on avait l'opportunité de donner des responsabilités très importantes à des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et donc, cette méthode, avec le temps de l'affiner, elle repose sur 7 questions. Voilà, 7 questions qui soulignent 7 critères d'exigence et je vous propose maintenant de les découvrir. Première question, votre collaborateur ou votre manager a-t-il bien compris son métier, son job, le sens du métier, son job ? Et donc, est-ce qu'il a bien compris ces moments clés qui font qu'on réussit dans le métier ou pas ? La deuxième question, est-il passionné par son métier ? Transmet-il son métier avec passion ? Raconte-t-il des histoires ? Est-ce qu'il a les étincelles dans les yeux ? Est-ce qu'il a des anecdotes à raconter ? Bref, est-ce que vous sentez que cette personne à son contact ou les autres à son contact, il est passionné et passionnant ? Troisième question, est-il en réussite ? Est-il performant dans son métier ? Est-il au rendez-vous économique de ses indicateurs ? Et ce, durablement. Généralement, quand on est dans la passion de son job, quand on le fait avec enthousiasme, généralement, et qu'on a compris les moments clés de son boulot, alors généralement, en conséquence, on doit avoir une performance économique à la hauteur. Enfin, le quatrième critère, est-il bien intégré dans l'équipe ? Est-ce que cette personne fait oui ou non l'anonymité ? Est-elle reconnue pour ses qualités à la fois professionnelles et ses qualités relationnelles ? Et généralement, dans les premières semaines et les premiers mois, très très vite, on voit s'il a un collaborateur, est accepté ou non par l'équipe. Voilà. À l'issue de ces quatre premières questions, vous avez déjà la capacité de savoir s'il y a un collaborateur qui est déjà au rendez-vous de son poste, s'il occupe bien son poste, s'il influe déjà correctement dans l'équipe, et si c'est le cas, s'il y a un collaborateur qui répond à ces quatre critères, alors vous avez une pépite. Continuez à la bichonner, responsabilisez-la, et responsabilisez-la beaucoup plus. Cinquième critère, cinquième question. Est-ce que ce collaborateur, quand vous l'observez dans les temps collectifs, quand il est avec ses autres partenaires, est-il déjà positionné comme un leader, reconnu pour sa compétence ? Quelqu'un que l'on vient voir spontanément parce qu'il est pertinent, il est compétent et il apporte quelque chose. Sixième critère, sixième question. Que vous apporte-t-il à vous en tant que manager ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est force de proposition ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable ? C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez lui confier une responsabilité et un plan d'action et il sera engagé jusqu'au bout ? Ou tout simplement, est-ce que c'est quelqu'un de transparent ? C'est-à-dire qu'il sait dire et vous dire simplement les choses, et y compris les choses peut-être que vous n'auriez pas envie d'entendre. Enfin, le septième critère, le dernier, est-il rigoureux ? Est-ce une personne qui dit ce qu'elle va faire et qui fait ce qu'elle a dit ? Voilà. Alors, si, en plus de ces quatre premiers critères, vous avez répondu à ces trois autres critères pour un collaborateur, alors là, surtout, vous êtes en présence d'un top gun, d'une fusée. Alors, non seulement il faut le responsabiliser beaucoup plus, mais surtout beaucoup plus vite, parce que sinon, si vous ne le faites pas, il est sûr qu'il va s'ennuyer et il risque de quitter l'entreprise. Voilà. Alors, le plan d'action que je vous propose cette semaine en termes de guise d'entraînement. Première chose, vous allez le télécharger tout de suite, juste en dessous, la petite fiche Bonne Pratique, qui reprend ces sept critères, qui sont un peu plus fouillés. Et vous allez, en deuxième point, passer au cri de ces sept critères l'ensemble de vos collaborateurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des collaborateurs qui correspondent aux quatre premiers critères, B, chez Onelay, et responsabilisés beaucoup plus, ils en sont capables et vous serez curieux. Peut-être qu'ils le demandent, mais ils n'osent pas encore. Et si vous avez des collaborateurs qui correspondent ou qui tendent vers les sept critères, alors là, vous avez, comme je vous le disais, des fusées, responsabilisés très très vite, beaucoup, sinon vous allez les perdre. Malheureusement, si vous avez des collaborateurs ou une équipe qui ne correspond pas à trois ou quatre premiers critères, alors vous avez peut-être de vous mourront à vous faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous voulez engager une accélération, vous n'êtes peut-être pas équipé pour le match, et là, il est grand temps de vous poser les vraies questions. Merci de m'avoir écouté. Si vous estimez que cette vidéo vous a été utilisée, bien écoutez, partagez-la avec le plus grand nom. C'est très simple. Il vous suffit soit de partager le lien de cet article ou de poster cet article sur votre page Facebook, ou encore même, bien écoutez, de relayer cette vidéo via la chaîne YouTube. En attendant, vous vous souhaitez une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.